Bonjour, je suis Maïa Alloum, make-up artiste de studio et de célébrité et aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle gamme de maquillage de Mademoiselle Bio. Je vais partager avec vous des tips et des conseils pro afin d'obtenir un teint unifié et lumineux. La base d'un magnifique maquillage c'est l'hydratation de la peau. Donc sur Lumna, bonjour Lumna, je vais appliquer une base hydratante, H24, et faire un massage afin de redonner tout l'éclat du visage. Ne pas hésiter à prendre quelques minutes afin de vous reconnecter à vous-même et de faire un auto-massage. Il va redonner à un visage tout son éclat. Première étape d'un teint zéro défaut, c'est la correction. Donc je vais utiliser un correcteur couleur. En l'occurrence pour la peau de Lumna, j'ai choisi la couleur abricot que nous allons appliquer juste sur la zone de la cerne. La couleur abricot va aider à estomper la couleur un petit peu foncée que nous avons autour des yeux. Alors on peut l'appliquer au doigt, mais bien sûr au pinceau. Alors moi j'adore en tant que pro appliquer au pinceau puisqu'il y a parfois un appel plus léger lorsqu'on veut à peine déposer de la matière et pouvoir le retravailler. Au doigt, ça sera une application un peu plus soutenue. Il y a une petite technique aussi afin d'estomper les cernes, c'est de s'occuper du coin de l'œil. En haut ici, il y a toujours une petite veine qui passe et vous allez un tout petit peu la corriger. Et cela va donner de la lumière au contour de l'œil. Deuxième étape du teint, nous allons utiliser le fond de teint lumineux. En l'occurrence pour Lumna, j'ai choisi deux teintes, la numéro 6 et la numéro 7. Pour un teint léger, je vais appliquer le fond de teint grâce au blender. Je vais mélanger les deux coloris. J'estompe bien la houppette afin de n'avoir que la quantité nécessaire de fond de teint. Et puis, je vais appliquer de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Par petites touches, un petit tapotement léger afin de bien faire pénétrer la matière. Ce fond de teint a l'avantage d'être en soin grâce à tous les actifs qu'il contient. Donc, il a une application très facile avec un glow immédiat. Alors, avec le blender, vous allez aller jusqu'à la racine des cheveux pour estomper afin de ne pas avoir de démarcation. Voilà. On étire et puis on estompe. Nous allons venir délicatement repasser en dessous des yeux le blender en tapotant de l'intérieur à l'extérieur. Pour la zone du nez, vous pouvez travailler avec le bout des doigts. Et pour un effet très naturel, toujours retapoter afin de faire chauffer la matière et qu'elle se pénètre bien dans la peau. On va après s'occuper du contour. Donc ici, ne pas hésiter à bien mettre de la matière en dessous. C'est une application très rapide, très simple et qui donne un éclat immédiat. Regardons. L'étape suivante est la correction. Donc, si vous voyez qu'il y a des petits défauts, des choses à corriger, vous utiliserez le correcteur de teint. Je vais toujours utiliser mon pinceau pour un effet léger et le doigt pour un effet plus couvrant. Je vais venir retravailler le dessous de l'œil, regarde en haut, en tapotant légèrement. Les petits tapotements aident à chauffer la matière. Alors, ce que j'adore dans ce correcteur, c'est qu'en plus, il va venir corriger et traiter les imperfections grâce à l'huile essentielle de tea tree et de lavande. Dans la gamme, nous retrouvons deux poudres de finition, la Pro Matte et la Pro Glow. Je vais utiliser en premier pour le teint de Lumna, la Pro Matte. Sa teinte va aller sur toute l'écarnation des plus pâles aux plus foncées. Je vais l'appliquer au pinceau pour un effet lumineux et léger. Je viens prendre un tout petit peu de matière et l'appliquer en premier sur la zone T. Voilà, de légères pressions. La première étape sera de fixer la zone T. Donc, on vient appliquer la matière par léger tapotement sur cette zone. N'oublions pas les pommettes. Voilà, très légèrement. C'est des petites touches légères afin de bien fixer la matière du fond de teint. C'est juste après cette étape que nous disperserons la poudre dans l'intégralité du visage. Voilà, on va bien poudrer le contour des lèvres aussi. Les ailes du nez. Voilà, toujours par léger tapotement. Ça, c'est vraiment un tips de pro afin d'avoir un teint qui tient toute la journée. C'est la fixation aussi du maquillage et du fond de teint qui va agir sur la longévité de votre maquillage. Voilà, ne pas hésiter de répéter l'opération sur cette zone qui a besoin d'être matifiée. Alors moi, j'adore utiliser les deux poudres. J'adore utiliser la Pro Matte sur cette zone, la zone T, et puis la Pro Glow sur les zones que nous avons besoin de mettre en lumière, les pommettes, les arcades, pour donner un magnifique glow. Donc, même procédé, je vais venir prendre un tout petit peu de poudre. Et je l'applique délicatement sur la pommette. Alors, la magie avec celle-ci, c'est qu'elle va matifier, mais en même temps donner une très belle brillance. Voilà, et là, on peut s'amuser. L'appliquer sur l'arcade sourcilière. Pour la finition ultime, je vais aller reprendre la Pro Matte. Et puis, je vais venir, au dernier moment, appliquer la poudre en dessous de l'œil sur la cerne, afin de bien fixer le concealer. Garde en haut. Donc là, j'utilise un pinceau plus petit. Je réutilise le pinceau concealer. Et vous allez venir faire des petits va-et-vient, pour que la matière du concealer soit bien fixée. Ça, c'est essentiel à la longévité de votre correcteur. À présent que nous avons finalisé le teint, nous allons passer au blush. Ce blush est mon produit chouchou, parce que c'est un baume, un baume blush que vous allez pouvoir appliquer sur la pommette, mais aussi sur les lèvres, pour un effet très naturel. J'ai choisi deux couleurs, bois de rose et corail, pour relever la beauté de Luna. Donc, je vais d'abord appliquer au doigt, la couleur bois de rose, ici sur la partie de la pommette. Est-ce que tu peux sourire ? Voilà. C'est exactement cet endroit où vous allez appliquer le rose, pour un effet très frais, très naturel. Et je mettrai le corail, qui va donner un aspect beaucoup plus soleil et solaire, sur le haut de la pommette. Donc, vous voyez, c'est un produit très facile à appliquer, très sensoriel, puisque c'est un baume, qui vient aussi traiter la peau. Nous avons vu que tous ces maquillages ont aussi des soins et font des merveilles. Voilà, donc effet ultra naturel. Donc, haut de la pommette, une couleur plus corail pour cet effet solaire. Et sur la base de la pommette, ici, ce côté un peu rosé, pour un effet très frais. Voilà. Ici, je vais venir prendre le bois de rose et faire un léger petit tapotement pour un effet lèvre mordu. Et puis au cœur des lèvres, je vais ajouter la couleur corail. Ouvre un peu la bouche. Voilà, ça donne une dimension aux lèvres. Vous pouvez aussi, pour un effet encore plus solaire, venir à la racine des cheveux. Et appliquer la couleur corail. Et faire un effet un peu solaire sur le bout du nez. Afin de parfaire ce magnifique teint, nous allons passer à la définition des sourcils. Donc, je vais vous présenter un produit unique, une pommade à sourcils. Je vais l'utiliser avec l'applicateur double. Ici, vous avez la brosse et l'applicateur. Donc, vous prenez un tout petit peu de matière. Et puis ici, vous allez varier l'intensité. C'est une couleur qui va aller des blondes très claires au châtain très foncé. Et c'est une matière poudrée qui va tenir la journée et surtout donner un effet volume aussi à vos sourcils. On va venir délicatement dessiner la courbe du sourcil. Ici, je veux un effet naturel. Donc, je vais venir un petit peu dessiner comme du poil à poil avec ce pinceau. Qui a une précision extraordinaire puisqu'on peut carrément dessiner la ligne 1 à 1 de vos sourcils. Voilà, j'aime beaucoup sur Lumna cet effet naturel. Donc, je ne vais pas venir dessiner. Mais vous pouvez aussi avoir une définition très précise. La touche finale de ce maquillage, c'est le mascara. Je vais utiliser le mascara 3D Expert. Alors, c'est un mascara facile d'utilisation. Il a aussi un effet volume, dimension et définition. Et ça, on va le voir grâce à sa brosse qui a des petits picots sur l'extrémité qui va vous permettre de définir 1 à 1 la courbe de vos cils. Donc, regarde en bas. On va pouvoir venir déposer la matière. Une première application pour une longue tenue. Le secret d'une longue tenue du mascara, c'est de faire une première application et de la laisser bien sécher. Donc, ici, on voit immédiatement la définition et surtout le cil allongé. C'est incroyable. Et on va venir travailler avec les petits picots l'extérieur. Afin d'obtenir un effet œil de chat allongé. Une fois que la première couche est bien séchée, vous allez pouvoir travailler le volume. Nous allons pouvoir mettre une ou deux ou voire trois couches supplémentaires. En quelques étapes, je vous ai donné la clé de conseils très simples afin d'obtenir un teint lumineux, unifié et ultra glowy. Le fait d'avoir travaillé avec des milliers de produits, j'ai réalisé aujourd'hui que c'était important de la protéger, d'en prendre soin. Et je suis ravie de pouvoir partager avec vous les secrets de ces nouveaux produits de maquillage Mademoiselle Bio. J'espère que cette présentation vous a plu. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501